Be careful ! Hop là, on va la remettre tout de suite. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà. On relance ça. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Ta-da-da-da ! Donc merci à toi, Mortenza. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien parmi nous. Et c'est parti ! J'avais dit qu'on allait essayer de terminer les quêtes. L'histoire principale. Normalement, il ne reste pas grand-chose, du moins, je l'espère. Parce que si ça se rallonge encore, je sens que je vais être déçu. Allons piquer les invitations des Gladstones. Pour entrer dans le bal de Buckingham Palace. On va voir un petit peu comment les choses vont se passer. On va tout terminer. Un véhicule tendant de double un autre. Non, c'est bon, ça passe. Heureusement que j'en ai pris un de véhicule, parce que sinon, ça aurait pu être bien, bien long. Pour arriver au bout. C'est quoi, ça, c'est un omnibus ? Ouais. Ça manque un petit peu des grands bus rouges, que l'on connaît tous. Très joli bus, d'ailleurs. À deux étages. Vous m'excuserez, je ne fais que passer, pardon. Merci. Ah, mais j'oublie à chaque fois qu'il y a cheval devant. Il me dit, c'est bon, ça passe. En fait, non. Il y a le cheval. Mais bon, en même temps, il est bête, le cheval, pourquoi il rentre dans le véhicule de devant ? Il devrait savoir qu'il y a quelqu'un devant, lui. Il devrait dire, non, non, je ne veux pas, et les obéir. Bitaille, normalement, il se braque avant le cheval. Il ne dit pas... Quand on est dans un jeu vidéo, il faut que j'arrête à dire ce genre de choses, ça ne sert à rien. C'est passé. Alors, on tente de se dire que ça passe. Où peuvent-ils bien-être ? Le bal a lieu ce soir. Ils ont dû prendre leurs invitations avec eux. C'est qui, le bon cheval ? C'est toi. Eh, petite, tu n'aurais pas vu deux voitures passer par ici ? Si, monsieur. Une avec un homme dedans, l'autre avec une dame. Elles se sont séparées. Où est parti l'homme ? Par là. Merci. Donnez-moi mon véhicule très cher. Voilà. Nous allons tenter de rattraper notre invitation qui est en train de s'envoler. Mais sans écraser personne, je vous prie. Mais non, ils ne vont pas savoir. Normalement, les chevaux en calèche, etc., ont des œillères. Ah, mince. Mais ils n'ont même pas les œillères pour savoir qu'est-ce qui se passe devant eux. On voit bien qu'effectivement, il y a des œillères, le cheval, là. Mais ça n'empêche de voir sur les côtés. Ça n'empêche pas de voir face à lui. Mais c'est vrai que ça explique bien des choses que tu le dises comme ça. Bon, monsieur Gladstein. Il est parti voir sa maîtresse ? Un meeting politique privé. Je ne vais pas me gêner. Je ne sais pas du tout où je vais. J'ai pas envie de mourir. On se... Bon, écoutez, les gars. Eh bien, moi aussi. J'ai des années de pratique. Je suis qui s'était tapé les uns les autres. Mais... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est génial. Suivant. Ouah, ça. Continue, il va bientôt faiblir. La petite fête m'aura fait fuir tout le monde. Bon, on va chercher l'autre. Faut qu'il n'ait pas peur, d'accord. Mais le problème, c'est que c'est bien gentil, mais... Du coup... Je n'ai peut-être pas toujours fait preuve de la plus grande subtilité, mais quand même. Du coup, du coup, ça veut dire qu'il aurait pu freiner quand même, parce qu'il voit bien le véhicule qu'il y a devant. Allez, que tout droit. D'accord. Ça explique des choses. Donc, il ne voit pas droit devant lui, en fait. Ok... Je ne sais plus à quoi je pensais il y a deux secondes. Je pensais à un truc et j'ai oublié en cours de route. Mais non... On y va, on tue tout le monde et c'est réglé. On va par là et on fait... Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Cet homme devient fou. Allez, ça se tue la dame. Voilà. Pas question d'aller au bal de la reine sans un moyen de transport adéquat. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je dis que je n'étais pas là. Ce monsieur tente de me suivre. Je crois que je suis suivi, au secours. Je ne suis pas là. Où est-ce qu'elle est ma calèche ? Là. On ne va pas devant. Mais c'est une arnaque ! C'est quoi cette construction là ? Maintenant, les invitations. Comment ? Par ordre de la souveraine, les épées seront déposées au vestiaire. Freddy saura arranger ça. Freddy ? Je n'ai pas le souvenir d'un August qui s'appelle Freddy, moi. Oh là là. Oh là là. Ça va être chaud. Ça passe. Ça passait presque. On vient de faire une collision de cheval. On va faire un constat à l'amiable. Bon, ben, j'aurais quand même appris quelque chose, du coup. Heureusement que je n'aurais pas rentré dedans, là, parce que... On va quand même y aller avec le véhicule, parce que... J'ai un tout petit peu abîmé le véhicule, mais ce n'est pas ma faute. Et vous remarquez qu'un cheval qui cogne contre un mur, ça fait des étincelles. Livré. Alors, il se passe quoi, du coup ? Loupé. Pour les deux bonus, c'est loupé. Ce n'est pas grave. Alors. Ça, c'est fait. Un petit peu de céréales et on relance. Tonigala. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de... De blabla avant. Bonjour, monsieur. Bah, écoute, tiens. Sacré voiture que vous avez là. Vous l'avez achetée où, si je peux me permettre. Arrête de te donner autant de mal, Freddy, je ne te répondrai pas. Bon sang. Etait-ce mes sourcils ? Oui, et ton visage, ta voix et ton corps. Écoute, j'ai une invitation au bal de la reine ce soir. Comment l'avez-vous obtenu ? Freddy, il y aura une attaque pendant le bal. Il faut que je fasse entrer des armes pour l'empêcher. En admettant que je vous crois, seule la garde royale est armée. Alors ? Impossible. Nom de Dieu, Freddy. D'accord. Il me faut un uniforme de garde. Bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais promettez-moi une chose, Jacob. Vous rendrez sa voiture à M. Gladstone. Bien sûr. Ah si, je sais à quoi je pensais quelques secondes. Je pensais aux testicules des chevaux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Ben... Parce qu'en fait, je pensais à Bobby. Et quelqu'un m'a dit dernièrement que les chevaux étaient extrêmement bien modélisés. Dans Red Dead Redemption 2. Et que selon la température, les testicules des chevaux changent de taille. Voilà. Donc c'était un petit message pour Bobby. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pensé à toi Bobby. Pour explication, Bobby est fan de la modélisation des chevaux. C'est-à-dire que... Enfin, pas que des chevaux, mais... Est fan des détails, on va dire. Et... Dit comme ça, ça peut être très bizarre. Mais voilà. Et on a eu une conversation sur la modélisation des chevaux. La musculature, etc. C'était réaliste ou pas. Et du coup... Voilà. Apparemment, ils ont fait ça. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai lu et entendu ça à plusieurs endroits. Donc du coup... Alors, je n'ai pas regardé plus que ça. Ce qu'il fallait que je fasse. Pas l'idée du sexe. Oh bah c'est raté. Suivant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, du coup ? Il y a lui, là ? Bon bah j'ai aménagé, j'ai endommagé le truc. Je n'ai pas trop quoi faire. On aurait des ennuis si on y allait, tu peux me croire. Vous gardez mon poste ? Bah alors ? Monsieur ? Ne perdez pas ce type de regard. Trop tard. Oh mais merde, c'est l'autre qui va se ramener, là. On va partir du principe que c'est bon, d'accord ? Est-ce que je peux l'assommer ? C'est bon. Il ne fallait pas que je fasse de trous dedans, c'est tout. Et oui. Il n'y a pas un tas de foin, quelque part. Ce n'est pas le premier corps qu'on utilise, là, qu'on déplace. Je pense que je peux essayer d'aller le planquer, là-dedans. Je ne suis pas là. Je ne suis toujours pas là. Pourquoi tu ne veux pas t'accrocher ? Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là. Regardez, hop, je ne suis pas là. Attention, un cheval fou ! Non, c'est bon. Ah, ça gratte l'oreille. Fais-en bon usage. Il est tout chaud. Je vous retrouverai sur les toits de Buckingham Palace. Ah, c'est génial. Tu es un grand romantique. C'est génial. Tiens, voilà un déguissement. Il est tout chaud. Bah ouais. Ne tuer personne, c'est un peu loupé. Cacher le corps dans une voiture, c'est un peu loupé. Il est tout chaud. Il faudrait que je l'enregistre, celle-ci. Pardon, chers collègues, je ne fais que passer. Et maintenant, on doit aller où ? À Buckingham Palace. On est où ? On est là. On est presque plus près du point de déplacement rapide. Donc, vous m'excuserez, mon bon monsieur, mais je me tire, moi. Je vais vers Buckingham Palace et ce n'est pas la bonne direction. On va aller s'y attendre. C'est ce qui s'appelle détourner un véhicule devant les flics au moment où ils ne voient rien. Qu'on se le dise. Attention, je passe. Pardon. Allez, dépêche-toi, Gérard. Tu peux le faire. Est-ce que ça n'allait pas plus vite de cocher ça ? En fait, non, il n'y avait pas besoin. C'était juste à côté. Bon, ce n'est pas grave, on a eu un accident. On laisse le véhicule ici. Le monsieur qui appartient à ce véhicule fera un constat l'amiable encore une fois. Toi, là. Merci. Politique familiale, séquence 9. Eddy, rend visite. On est quand même à 18 minutes. Visite à Dulip Singh, afin de découvrir s'il existe un deuxième jeu de plan de Buckingham. Oh, mais c'est long, ces missions, ces quêtes, ces machins. Au d'un moment, on y est en 6 pères. On a envie de dire, écoute, t'es bien gentil. Mais là, ça va s'arrêter comme ça. Ça va, vous tenez le coup encore ? Bon, Bobby, je sais qu'il tient le coup parce qu'il n'est pas si tard que ça pour lui. Mais quand même. Enchanté de vous revoir, Miss Fry. Votre Altesse, les plans des rénovations de Buckingham Palace sont introuvables. Dans ce cas, vous devrez vous contenter des copies. Il existe des copies ? Pas si vite. Avant cela, j'ai une affaire urgente à régler. Oh non ! Mon plan exige discrétion et rapidité. Des qualités que vous possédez toutes deux. Mais je suis pressée par le temps, Votre Altesse. Alors faites vite, ma chère. Les hommes les plus influents du parlement demeurent et là, sortent de ma portée. Mais ces hommes ont fait appeler des voitures en prévision du bal de ce soir. Procurez-vous une voiture officielle et nous conduirons ces politiciens à destination. En chemin, je m'entretiendrai avec eux et ensuite, je vous dirai où trouver les plans. Vous êtes un fin négociateur. Ils le font quand on a l'habitude d'être sous-estimé. Hmmmm... Et s'elle est pas d'accord, la reine ? Mais des sons Bon t'en pis zut Peut être tuer personne mais c'est lui qui a commencé à me voir Le véhicule que je dois prendre il part là bas La sortie elle est où par contre ? Je veux juste une dernière chance Ouah c'est bon ça passe par là Ou pas Si ça passe par là Ouais Bah c'est bon La montée est bizarre va s'éteindre Voilà Oh c'est l'antistole a cassé les oreilles par contre Je l'ai un petit peu abîmé quand même J'ai cru qu'il allait nous faire un moonwalk Non non C'est bon On est sauvé on a réussi à prendre le virage correctement Il faudra du moins ne pas en prendre quelque chose C'est le fixe Comment vas-tu ? Nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance Quand le Commonwealth a pris le penjab à mon peuple Il ne l'a pas pris Il a pu négocier dans les règles L'Angleterre a promis de me protéger En me privant de mon royaume Le parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille Tenez Lisez Je... Je ne savais pas Lisez C'est tout ce que je demande Vous êtes l'un des rares hommes en mesure de m'aider Je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils Il rentre à peine de Delhi Je lui ferai part de notre discussion C'est très déconcertant Ouais tant mieux si tu vas bien Suivant Ca c'est le genre de réflexion qu'on ne fait pas monsieur Non c'est faux Ethan Frye Vous l'avez connu ? Non malheureusement Non il faisait du fritz Monsieur Green m'a parlé de lui J'ai l'impression qu'il était un homme hors du commun Il l'était votre aptesse Et votre mère aussi Cecily Frye Votre père et elle était inséparable Il ne faisait qu'un Le seul duo qui ait failli mettre en échec Un gestal Et si amoureux l'un de l'autre Du moins d'après le peu comme on a dit Cecily J'aurais aimé la connaître D'après ce qu'ont dit monsieur Green Vous lui ressemblez beaucoup De par votre intelligence Mon père ne parlait jamais d'elle Que peut savoir monsieur Green ? Il n'était qu'un enfant comme mon père l'a formé Les enfants perçoivent bien des choses On va pas foutre la calèche à l'eau hein ? Mais du coup j'ai peur parce que je me dis ça soit on aura même pas le temps de terminer le jeu dans cette vidéo Au parlement je vous prie Et sans tarder Bien monsieur A chaque fois je me dis c'est bon c'est la dernière mission mais c'est un truc à rallonge quoi c'est pas possible Bonjour monsieur Que faites vous ici votre Altesse ? Je sais combien vous avez été occupé dernièrement Je ne vous demande qu'un peu de temps Ma voix c'est assez peu orthodoxe mais je vous écoute Selon le traité conclu avec ma famille L'Angleterre devait me protéger Mais elle m'a pris mon pays Aujourd'hui j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les Indes Peut-être est-il temps de rendre le Penjab à son peuple La reine veut dire une rente annuelle depuis le plus et ses combien d'années Et vous mordez la main qui vous nourrit ? Ce n'est pas une question d'argent Je ne peux pas rester les bras croisés Et regarder mon pays tomber sous le joug d'une puissance étrangère On traite les miens comme des esclaves Je refuse de tolérer cela Je suis prêt à mourir mille fois pour les libérer Bonjour monsieur Dieu vous bénisse Bon c'est bien gentil tout ça mais euh... Et à part ça ? On va où maintenant ? Allons chez les Gladstone Les Indes vous manquent ? Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère J'ai failli tuer un bébé, enfin un bébé, un gamin qui traversait la rue C'est grave docteur ? Non c'est une course poursuite hein euh... Mais en vérité, lorsqu'ils ont emmené ma mère Monsieur Gladstone Bonjour monsieur Gladstone Mister Singh ? Vous êtes un homme difficile à approcher Je sais ce que vous voulez Vous pouviez ont perdu de leur charge Sa Majesté c'est là c'est de vous Alors vous venez mendier au près de moi Ne soyez pas blessant monsieur Mon peuple mérite d'être libre C'est pour lui que je me bats Pourquoi avez-vous perdu le Péjab ? Je vais vous le dire Votre interesse Nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts Voilà tout Oui les Sikhs méritent la liberté J'espère qu'ils l'obtiendront avec l'aide et le progrès anglais Alors pourquoi réclament-ils leur roi ? La Grande Bretagne doit faire régner la paix C'est une responsabilité énorme Et j'apprécie vos conseils comme ceux du parlement Mais régner sur les Indes est notre fardeau Ce n'est certes pas la tâche Je souhaite bonne chance à votre Altesse Les dialogues sont même pas terminés mais bon c'est pas grave J'espère que mon avis lui a été utile Bien plus que votre politique Mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps L'avenir de mon peuple en dépend On a fini ? Bon bah c'est bon Maintenant il faudra aller chercher les plans, tuer les mecs etc etc Ça va être super long Ça va être la vidéo qui va durer une heure Merci Miss Fry d'avoir plaidé ma cause Je vous en prie J'espère qu'elle pourra triompher malgré les attaques immondes de Gladstone Les hommes de grand cœur se forgent une carapace Votre père par exemple J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste Brisé même à la mort de votre mère Ces chagrins peuvent nous aveugler Nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans Il se trouve à Buckingham Palace La reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Heavy Fry Moi aussi, Votre Altesse Moi ça va, je tiens bon Enfin je trouve ça un peu long mais... Retourner le... On doit rendre les véhicules maintenant quoi Y'a personne qui peut venir le chercher On prend un téléphone et on fait Bah oui, allo, bonjour, sachez que votre Uber est arrivé Ça me donne faim d'ailleurs ça Du coup j'hésite Y'a les commandes, les 23 Je crois Mais nan mais qu'est-ce tu fais là ? Qu'est-ce tu fabriques toi ? Qu'est-ce tu fabriques toi ? On se calme le truc là ? Oh mais sérieux ils sont lourds Oh... This is close ! C'est bon ? Et je vais tuer tout le monde et ça continue hein Ok, d'accord Je vais tous crever, bah c'est votre faute Moi j'ai envie d'avancer dans le jeu donc j'ai pas envie de... De trier dans un combat contre vous quoi Mais pourquoi t'attaques celui-ci ? C'est les gaz ! Bah ouais mais en même temps euh... A qui te donnerai le pouvoir si on les tue tous ? Pfff, allez suivons Vas-y épuise-moi ! Nan ! J'ai une mission à terminer ma petite dame ! Ouh c'était joli ça ! Comment vas-tu Yoz ? Aïe ! Bobo ! Suivant ! T'es le petit dernier qui m'embête toi alors euh... Voilà, ça aurait été l'hécatombe ! Bon sang je trompe ! Voilà ! C'est bon maintenant on peut la rendre le véhicule là ? Il reste lui là-bas qui me voit toujours Voilà ! Tout ça pour ça quoi ! Je suis monté dedans et je suis redescendu ! L'un des petits déchets ont été sans 3 si tôt ? Wap 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 ! On va monter par là, d'accord ? Il faut qu'on fie le secteur donc on va pas gêner On va passer par ici Tadam ! Centrer dans la cour intérieure ! Ah ! J'avais pas besoin d'y rentrer ! On a laissé une voiture en bon état quand même ! On est cool ! Et ça y est c'est la mission de l'assassinat ! Oh ça y est c'est la fin ! Ou presque ! On va Big Ben ! Ça nous fera un joli saut Big Ben ! Si jamais tôt quand on a faim tu m'étonnes ! J'avoue que j'ai du pain là ! Je me suis pris une baguette hier ! Enfin deux baguettes ! Du coup j'en ai mangé une hier et je vais en manger une aujourd'hui je pense ! Donc une fois que je vais couper le live, je vais aller chercher un grand bol de chocolat chaud tu vois ! Avec bien sûr beaucoup de chocolat et beaucoup de sucre ! Et je vais me faire des tartines dans du pain comme on dit tu as de la baguette tradition là ! Je sens que je vais me régaler ! Ça donne faim hein ! Et ça, ça sera ta faute chieuse ! Voilà ! Tu vois plus stream ? Actualise la page ! Si tu m'entends encore ! C'est magnifique comme blues ! Ha 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 ! Entre les céréales et le reste ! Non mais y'a rien de mieux qu'un vrai petit déj au matin ! Même au matin dans la journée ! Tu te lèves à midi tu fais un petit déj ! Tu te lèves à 15h tu fais un petit déj ! Rien ne vaut les petits déj ! Et c'est quoi ces gamins ? On va plaquer un gosse ! Ah non on l'a arrêté ! Allez donne moi ça ! Ça ne vaut pas la prison ! Allez donne moi ça ! Je viens racketer un racketeur ! Très bien le chocolat ! Mais il faut du chocolat chaud ! Un monde sans chocolat chaud serait bien trop triste ! On en parlait plus tôt ! Pas de café chocolat chaud ! Un petit déj avec du café c'est pas un petit déj ! Bon après le problème c'est que certaines personnes en vieillissant deviennent un comment dire euh... Ah je sais plus quel est le mot ! Intolérant au lactose ou un truc comme ça ou intolérant au lait ou je sais pas quoi ! Je plains ces gens ! Alors ! Une nuit gravée dans les mémoires séquence 9 ! Pour empêcher Crawford Syke de lancer une attaque dans l'ordre du bal ! On a 35 minutes ! Jacob et Heavy doivent l'assassiner et s'emparer du fragment d'Eden ! Découvrons la suite et la fin de ce jeu ! Enfin ! On va dépasser les 40 minutes encore une fois ! Et ça fait qu'on sera en live encore sûrement à 7h du matin ! On aura commencé à 21h30 à peu près et on sera en live à 7h du matin ! Et lui il arrive là dedans ! Miss Fry ? Donne lui tes armes ! Nous ne pouvons entrer avec ! Madame vous êtes super mon robe ! Allez hop ! On y va ! Ça aurait été rigolo qu'il y ait du mal à lever les armes ! A soulever le truc ! Vous êtes un Dieu ! Je ne pourrai jamais aimer une vie ! Oh je n'en doute nullement William ! Monsieur ? Madame ? Vos cartons ? Où est mon carton ? Monsieur, madame, je vous en prie ! Mon bon ! Je suis le prochain premier ministre ! Que diable notre voiture fait-elle ici ! Bah alors monsieur Gladstone ! On est quand même arrivé à destination ! Rien ! Juste les bois dans ta tête ! Elles sont tellement plus plaisantes que la tienne ! Et c'est vrai ! Oui je sais ! C'est vrai ça ! Je suis une gentlame ! Je vous suis mon ami ! Je vous suis ! Cette façon de marcher ! Je suis une poupée de cire ! Une poupée de sang ! ... ... ... ... Oula ! se trouve dans le salon de dessin blanc qui est sans doute fermé à clé le capitaine doit l'avoir sur lui ça c'est fait du coup maintenant il faut que je rentre par là bas du coup je me suis donné faim aussi en fait c'est ça qui est terrible je veux pas courir avec tout ça le mouvement de la robe en bas est dégueulasse je peux m'en sortir mais non il tape une femme ça se fait pas quoi que ce soit qu'il tape ça se fait pas tout court ah je suis déception Kishman vers la louse et au delà à voir Kishman et ben bon appétit Yui d'accord c'est pour ça qu'elle est aussi coincée comme ça c'est à cause de la tenue tous les coups il y a la même chose de l'autre côté non non alors par où puis-je passer je peux pas me déplacer je suis limité enfin je trouve un moyen de monter donc ça c'est pas possible je veux que je puisse grimper ici de toute façon non un deux trois soleil toi là bas en rouge t'as bougé on est arrivé à 48 normalement on est censé arrêter la rediffusion ici je pense cette rediffusion sera très très longue bon j'en sais passer par où moi pour atteindre ce lieu y a-t-il une autre entrée quelque part y a-t-il une autre façon de monter ou effectivement je n'ai rien à faire ici donc du coup je m'en vais je suis plus là ah je suis pas cool avec cette robe mais non c'est pas mal du coup je sais pas est-ce que je coupe la rediff est-ce que je la relance ça reste que de faire une une vidéo d'1h20 ça va être horrible non mais le mec il dit mon bras mon bras au secours faudra que la somme arrive en haut mais il est tout doux ton bras c'est bon t'inquiète pas mais non par où puis j'essaie de passer ? on va essayer de passer par la porte qui est au bout comment ça tout doux le pauvre n'empêche moi ma place sa place commencerait à porter plainte contre les gens qui qui travaillent ici le mec depuis le terrain il nous gille ah ça fait mal bobo machin et puis en fait rien ne se passe c'est à récupérer ce qu'il te fallait bah du coup on va devoir l'assommer tiens il y a une lettre là ça sent pas bon et mince oh j'y étais presque j'étais devant j'étais devant bon bah je crois qu'on va pouvoir relancer une rediffusion c'était pas du tout prévu encore une fois mais bon au pire elle sera plus courte que les autres mais je vois pas trop quoi faire de plus là en fait c'est de l'abus j'aurais mieux fait de dire stop à chaque fois je me dis mais ça y est on est à côté de la fin là mais en fait non c'est de l'autre c'est de l'autre c'est de l'autre c'est de l'autre mais non c'est ça bah en fait je me dis c'est bon là on y est on avance tout va bien et au final au final je me fais avoir ah là 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 comment allons-nous survivre à tout ça bon je sais qu'au moins l'avantage c'est que de quelque part dans la cuisine il y a un petit déj qui m'attend qui sera royal et j'ai la chance que j'ai prévu le coup j'avais quand même de la compote mais des fruits quoi berk pas bon mais il le faut bon du coup chers amis je suis désolé on va quand même faire une coupe de rediffusion encore on est à 8h de live c'est terrible donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements en attendant un grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à y découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstj.fr et passez une agréable fin de journée allez à tchao tout le monde salut ou à tout de suite pour la suite et fin j'espère cette fois-ci à tchao tout le monde je vous souhaite